bonjour les petites licornes j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver non pas avec prince comme d'habitude mais avec quelqu'un de particulier alors qui est ce que tu es je suis margot et du coup est ce que tu es sur youtube qu'est ce que tu fais dans la vie tout ça alors oui je suis sur youtube j'ai une chaîne qui s'appelle vivre avec et à la base je parle de mon syndrome dessus mais en fait je me suis rendu compte que je parlais de plein d'autres choses et sinon j'aimerais bien commencer des études de psychologie à distance sauf que mon dossier est en attente donc c'est le grand mystère alors nous avons décidé avec prince de vous proposer quelque chose d'un petit peu nouveau sur la chaîne à savoir des interviews de personnes très différentes la première ce sera margot mais il y aura d'autres gens différents pour vous parler en fait pour qu'ils vous parle plutôt bas de leur vie de leur orientation sexuelle leur genre des choses comme ça voilà pour en fait en apprendre directement auprès des concernés et que ce soit plus seulement nous qui soyons les intermédiaires alors margot je t'ai demandé de réfléchir à une dénomination pour te définir un petit peu sur le modèle de the identity project je vous mettrai lien en barre d'infos si ça vous intéresse et voilà je veux tu vas pouvoir écrire sur cette ardoise là que j'étais passé je vais te demander de montrer à la caméra ce que tu as écrit voilà alors vas-y dit nous be queer et heureuse que ça a été difficile de choisir bah ces mots là le premier mot pas trop du be c'est une identité que je revendique depuis ça va faire peut-être deux ans et donc maintenant je m'identifie complètement avec ce mot il y avait aucun problème queer c'est un mot que j'ai découvert plus récemment et qui je trouve me convient parfaitement et heureuse ça va faire plusieurs années que je me considère comme une personne heureuse et que je pense que c'est quelque chose de très important qui me définit maintenant on va aller un petit peu plus en détail avec des questions sur les différents mots que tu as choisi et ceux que tu n'as pas choisi je tiens à préciser qu'on a réfléchi ensemble des questions et que tu donc à accepter de répondre à toutes les questions qu'on a sélectionné ensemble voilà elle n'a absolument pas forcé il y aura absolument aucun thème qu'elle n'a pas envie d'aborder donc tu as choisi le mot bi pour commencer alors pourquoi tu as pas mis bisexuel puisque j'imagine que c'est le diminutif ou pas et pour toi qu'est ce que c'est la définition de la bisexualité j'ai pas mis bisexuel parce que je trouve que c'est un mot qui est vraiment orienté sur l'orientation sexuelle et pas l'orientation amoureuse et moi je considère que je suis bisexuel et bi amoureuse et quand on rajoute sexuel tout de suite ça donne une tournure que j'aime pas tellement à ce mot alors que bi c'est tout simple c'est trois lettres un petit e à la fin et je préfère vraiment cette cette manière de le dire mais sinon c'est bien le raccourci de bisexuel du coup c'est quoi ta définition de la bisexualité alors c'est une définition inclusive c'est pas attiré par les femmes et les hommes mais attiré par les personnes de mon genre et des autres genres donc des genres différents avec des s tu veux dire c'est ça voilà c'est pas une définition binaire donc techniquement ça se rapprocherait peut-être plus de la bisexualité mais je préfère utiliser le terme bi alors ensuite à ajouter le terme queer c'est un mot qui a beaucoup de définition est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous regardent comment toi tu comprends ce mot là et de quelle manière du coup tu t'identifie en tant que queer pour moi être queer c'est ne pas s'identifier soit au modèle hétérosexuel soit au modèle cisgenre ou à tous ces standards type de la société c'est sortir un peu et se poser des questions sur le genre sur l'orientation amoureuse l'orientation sexuelle et toute cette question là pour finir tu as écrit heureuse alors est ce que ça veut dire que tu es jamais triste non ça veut pas dire que je suis jamais triste je pense pas que ça arrive à grand monde mais c'est plus que je vais choisir de mettre en avant et de me définir avec les moments heureux de ma vie et par exemple sur internet sur mes vidéos 90% du temps je suis heureuse et je trouve que c'est vraiment ça qui est important alors je remarque un truc quand même c'est que même si tu parles de tout au féminin donc tu as mis bi avec un e et heureuse tu n'as pas précisé ton genre sur l'ardoise alors est ce que tu peux nous dire pourquoi j'ai je sais pas si on peut appeler ça des doutes à ce niveau là mais je suis en plein questionnement et j'ai du mal à me définir en tant que femme ce que je me reconnais pas dans les modèles de femmes qu'on nous montre peut-être ou ni dans les modèles d'hommes d'ailleurs donc j'ai pas considéré que c'était important de marquer ce mot comme j'ai un peu de mal avec en ce moment et puis c'est pas si grave que ça je suis une personne depuis que je suis petite on m'a dit que j'étais une fille et maintenant on me dit que je suis une femme je sais que comme j'ai l'apparence d'une femme on va le dire comme ça comme j'ai l'apparence d'une femme je subis le sexisme au quotidien mais j'ai du mal à moi me revendiquer en tant que femme qui fait des choses je vais plus me dire personne qui fait des choses quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais une personne bi queer et heureuse est ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce que c'est arrivé progressivement alors j'ai toujours été bi queer heureuse ça c'est sûr sauf que avant je me rendais pas compte j'ai commencé à me poser des questions vers la fin du lycée j'étais pas dans un lycée très tolérant donc ça n'a pas été super facile non plus de me poser des questions sur mon orientation amoureuse et sexuelle mais il ya à peu près deux ans ou trois ans je me suis rendu compte que j'étais pas seulement attiré par les garçons mais par les filles aussi et par les autres personnes queer c'est un mot que j'ai découvert beaucoup plus récemment et comme j'ai dit avant je pense que c'est un mot super chouette parce qu'il ya énormément de concepts dedans et si j'avais à choisir un seul mot ce serait celui là mais pareil ça va faire peut-être quelques mois que je l'ai découvert et que je me suis un peu approprié et puis heureuse ça ça va faire beaucoup d'années que je parle à tout le monde en souriant alors est-ce que tu as fait un coming out de be queer heureuse ou peut-être juste l'un des mots je sais pas auprès de tes proches que ce soit ta famille tes amis et est ce que tu peux nous en parler et nous dire comment ça s'est passé la première personne à qui j'en ai vraiment parlé avec qui j'en ai vraiment discuté c'est une amie rencontrée sur internet qui elle est bi donc on a pu discuter de ce que c'était pour elle d'être bi et comment elle l'avait su s'il y avait eu un moment de révélation ou si toute sa vie elle avait été comme ça et c'est la première personne à qui je les dis sinon j'en ai parlé quelques mois plus tard à des amis qui ont eu deux réactions soit au d'accord et puis ils sont partis à leurs petites affaires continuer ce qu'ils faisaient donc c'était pas du tout pas du tout vif comme réaction c'était juste ok au fait tu as vérifié le cuisson des pattes et une autre réaction que j'ai eu surtout de la part d'une amie qui m'a serré dans ses bras très fort et m'a dit si tu as besoin de quelque chose dis moi si tu veux parler si tu veux m'appeler ça c'était vraiment adorable et je pense que c'est la réaction géniale juste de demander si tu as besoin de quelque chose tu me dis et puis je suis super contente pour toi j'en ai parlé à ma famille en février il ya quelques mois j'étais très très sensible ce jour-là je me suis mise à pleurer avant de leur annoncer donc je pense qu'ils sont tout imaginés ils sont dit elle est malade elle va mourir et il s'est arrivé quelque chose d'horrible à tuer quelqu'un en fait non pas du tout et la réaction de mon papa ça a été bon d'accord et puis il est parti et ma maman je pense n'a pas compris pourquoi je me mettais dans cet état et sinon c'est très bien passé j'ai pas eu de remarques négatives mais c'était juste ok et c'est bon est-ce que parfois c'est difficile d'être quelqu'un de bi de queer et d'heureuse heureuse ça va je le vis je le vis plutôt bien et puis les personnes qui m'entourent le vivent plutôt bien aussi queer c'est quelque chose d'un peu compliqué parce que pas mal des personnes que je fréquente n'ont pas toutes ces notions de d'oppression par rapport aux personnes qui sont pas cisnormés par exemple ou hétéronormés et c'est compliqué de débattre de ces sujets avec eux par exemple pour eux ils voient pas d'homophobie dans leur entourage donc ça n'existe pas mais en même temps ce sont des personnes qui sont hétéros donc je comprends que ce soit un peu plus dur de leur point de vue de comprendre tout ça et personnellement j'ai pas eu de problème par rapport à ma bisexualité je vais dire comme ça ça fait un peu un raccourci même si l'orientation amoureuse est comprise dedans mais j'ai entendu plein d'histoires sur les les personnes bi qui ne savent pas choisir les personnes bi qui veulent une fille et un garçon en même temps tout ce genre de clichés et indirectement ça me pèse pas mal alors on va passer sur un sujet qui est un petit peu plus difficile c'est est ce que tu as déjà été victime de discrimination que ce soit à cause de ton orientation qu'elle soit sexuelle ou romantique ou de ton identité de genre ou ton expression de genre cet après midi juste avant de venir oui ça je vais le raconter depuis le début parce que ça me ça m'a un peu énervé il ya un technicien qui est passé chez moi pour régler des trucs et à un moment il expliquait à mon papa que le robinet de gaz devait être accessible parce que mon papa bien sûr s'il y avait le feu il aurait idée d'aller chercher derrière et de couper le robinet mais je cite votre femme et votre fille elle partirait en courant donc j'étais derrière lui j'ai haussé les yeux j'ai vu mon papa l'a vu lui a fait remarquer en dire attention voilà où c'est les yeux aussi elle et je lui ai dit je vais regarder en face et je dis ah bah oui bien sûr moi c'est vrai que quand quelque chose me fait peur je lève les bras je crie et je pars en courant donc merci d'avoir eu cette pensée je n'ai pas repris en lui disant mais c'est du sexisme parce que je pense pas qu'il aurait compris mais ça m'a fortement énervé et c'est qu'un des exemples que j'ai de de sexisme ordinaire et les gens s'en rendent même pas compte c'est peut-être ça qui me remue le plus c'est que c'est intériorisé complètement j'ai aussi subi des discriminations par rapport à mon handicap donc par exemple certains jours je suis en fauteuil et à paris rien qu'au niveau transport en commun les bus sont plus ou moins accessible mais les métros les rer tout ça il ya une seule ligne de métro qui accessible totalement une seule ouais sinon dans les petites stations de métro c'est des escaliers donc quand ça va encore à peu près j'ai un ami très gentil ou une amie très gentille qui me porte mon fauteuil et moi je descends à pied en tenant à la rambarde mais c'est pas du tout accessible et ça c'est une discrimination à laquelle on pense pas parce que si on n'a pas quelqu'un en fauteuil ou qui a du mal à marcher dans son entourage n'est pas au courant de ça je sais parce que tu tiens une chaîne sur le sujet et donc que tu es ok pour en parler que tu es atteinte d'une maladie qui s'appelle le syndrome des l'air dans l'os c'est ça du coup je remarque quand même que tu n'as pas choisi ta maladie pour te définir mais est-ce que tu pourrais quand même nous en parler un petit peu oui aucun problème c'est une maladie qui fait partie de moi mais je me définis pas par elle c'est à dire que je suis autre chose avant d'être une personne malade chez une personne une activiste des gens malades on peut dire ça comme ça mais pas directement une personne malade donc le syndrome des l'air dans l'os c'est une pathologie du tissu conjonctif le truc qui a dans absolument tout le corps les organes les muscles tout ça la peau et les symptômes principaux ça va être de la fatigue la peau fragile une hyperlaxité des articulations fragiles aussi il ya plein 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 de petits symptômes aussi ah oui et la douleur qui est très présente et constante à des niveaux différents mais qui est tout le temps là et avec plein d'autres petits symptômes à côté qui demande des adaptations dans la vie de tous les jours et des personnes qui ont le syndrome sont toutes atteintes de manière différente donc il ya des personnes qui toute leur vie ne seront jamais diagnostiquées parce qu'elles ont eu que des petites douleurs elles étaient un peu souples et des personnes qui dès leur premier pas vont avoir du mal à marcher vont tout le temps se blesser c'est vraiment des niveaux très très différents est ce qu'il ya des discriminations spécifiques envers les personnes qui sont à la fois lgbt et handicapées non valides je sais pas quel mot utiliser en tout cas voilà envers ces personnes là toi qui en contact du coup souvent avec le corps médical est ce que ça a parfois posé problème le fait que tu sois queer et bi ou est ce que tu as entendu des choses enfin bon voilà quel est ton avis à ce niveau là quoi alors pour les mots déjà personnellement j'utilise personne handicapé donc je mets jamais handicapé tout seul parce que j'ai l'impression que ça nie un peu le côté personne de l'humain qui est derrière et non valide ça me fait bizarre parce que ça met directement en opposition avec les valides mais je sais que certaines personnes n'aiment pas du tout le mot handicapé parce qu'il est utilisé de manière péjorative comme insulte par exemple donc certaines personnes ne l'utilisent pas mais pour moi c'est bon handicapé personne handicapé c'est parfait j'ai pas subi directement de discrimination liée à la fois à mon handicap et à mon orientation amoureuse et sexuelle et ou mon identité de genre mais par exemple pour des personnes qui sont trans ou non binaires ça peut poser des problèmes si elles tombent en face de médecins pas du tout compréhensifs ou complètement fermés et ça va s'ajouter aux discriminations qu'elles subissent en tant que personnes handicapées donc personnellement je n'ai pas subi de discrimination combiné mais je sais que ça peut exister du coup il faut sensibiliser un maximum le personnel médical par exemple rien que ça pour qu'il soit ouvert à toutes les personnes lgbtqia plus etc et qu'il n'y ait pas une autre discrimination qui se rajoute parce que être une personne non valide dans une société de valides c'est déjà assez on va revenir sur une question un peu plus un peu plus joyeuse on va quitter le domaine des discriminations je voudrais savoir si est ce que tu as eu des modèles que ce soit dans la vie ta vie privée je veux dire ou plutôt d'ailleurs plus largement dans les médias etc de personnes de personnes bi de personnes queer de personnes heureuses aussi on va l'utiliser voilà auquel tu identifié ou auquel tu voulais ressembler quand tu étais plus jeune ou auquel tu veux encore ressembler d'ailleurs aujourd'hui je trouve pas de modèle particulier de personnes individuelles mais je sais qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un que j'apprécie je prends c'est peut-être étrange de dire comme ça je vole un petit bout de leur personnalité mais je prends un petit bout de leur personnalité en me disant ça c'est génial j'aimerais bien faire un pas vers ça et m'améliorer un peu en ressemblant à ces personnes sur ce côté là donc ça peut être des personnes dans ma famille ça peut être alors là attention moment sentimental mon papa parce qu'il apprend énormément de choses les professeurs donc il a énormément de savoir ça peut être ça par exemple ou ça peut être des acteurs que j'entends durant des interviews qui parlent de sexisme par exemple ça peut être énormément de gens comme ça et à chaque fois je vais grappiller un peu en me disant bah tiens il ya cette qualité que j'apprécie et si moi j'essayais d'être une personne bien aussi alors pour rester là sur ce domaine là est ce qu est ce que tu penses de la représentation des personnes lgbt plus et des personnes non valides dans les médias est ce que ça touche directement est ce que tu as un idéal à ce niveau là enfin voilà j'aimerais bien voir plus de personnes lgbt plus et plus de personnes handicapées ou non valides dans les médias mais en fait je suis partagé parce que j'aimerais pas qu'on les mette en avant parce qu'elles sont lgbt plus ou non valides mais il ya une discrimination certaine à ce niveau là par exemple au niveau des personnes handicapées qui sont joués souvent par des acteurs valides dans les films et c'est le même problème au niveau des des rôles lgbt plus par exemple des personnages trans qui sont joués par des personnes cis donc j'aimerais voir plus de personnes différentes plus de diversité dans les médias que ce soit les films la télévision journalisme tout ça mais en même temps ça me semble assez étrange de mettre en valeur une personne précise parce qu'elle a une orientation amoureuse qui sort de la norme ou handicap donc je suis partagé mais le jour où il y aura plus de discrimination on se posera plus ces questions là donc je pense que si on se pose ces questions de représentation et qu'on dit qu'il ya un problème c'est qu'effectivement il ya un problème de discrimination et faut que les personnes qui ont du pouvoir on va dire de l'influence réfléchissent à à ces sujets là par exemple les personnes qui font des films on va terminer cette petite interview avec pas une dernière question quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous regardent qui s'identifierait de la même manière que toi que ce soit bi queer ou heureuse de croire en toi si toi tu me regardes et que tu t'identifie d'une de ces trois façons que ce soit de n'importe quelle manière crois en toi c'est toi qui te définit et non pas les personnes qui te disent ah non mais tu peux pas être telle chose parce que je n'ai pas envie faut vraiment avoir confiance en toi et faire attention d'être en sécurité c'est à dire que par exemple si tu veux faire un coming out et que tes parents seront complètement homophobes ou transphobes ou lgbt plus phobes on va faire dans la généralité de faire attention à toi avant tout parce que c'est toi qui est important et c'est toi qui compte et je pense que ça on l'a peut-être pas assez répété j'aurais eu besoin de l'entendre quand j'étais enfant ou adolescente merci margot j'espère que tu as passé un bon moment lors de cette interview pour les gens qui nous regardent on va faire une vidéo sur la bisexualité sur la journée internationale de la bisexualité sur ta chaîne exact et bah du coup on va vous inviter à aller la voir tout simplement on vous mettra les liens qu'il faut dans la barre d'infos si vous voulez être invité vous aussi dans ce petit format de vidéo interview n'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages on sera vraiment ravis de vous accueillir je recherche vraiment des tas de personnes différentes avec des profils différents donc vraiment n'hésitez pas et puis comme on le fera on l'a fait avec margot on regardera les questions ensemble etc et s'il y a quelque chose dont vous voulez pas parler ben on en parlera pas il n'y a pas de problème en attendant je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée portez vous bien et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos avec prince ous-titrage ST' 501 et 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 et